donc jean-fabien on a été faire une petite séance de shoot dehors et toi qui photographe j'aimerais avoir ton point de vue sur le z1 compact. le z1 compact en fait comme le zéna puisque c'est son petit frère et son aîné en même temps c'est un super appareil la photo smartphone c'est quoi pour l'essentiel pour énormément de gens c'est de pouvoir faire de la photo intuitive rapide immédiate c'est celle de l'instant capté donc de prendre la photo que tu vois là tout de suite et toi tu l'utilises pourquoi ton z1 ? je l'utilise pour deux raisons de deux façons je l'utilise vraiment en tant que photographe parce que la photographie au smartphone n'est pas une sous photographie c'est un genre photographique tout à fait honorable et j'utilise aussi parce que en tant que photographe professionnel j'entretiens des rapports du lien avec ma communauté mes communautés connectées donc sur facebook notamment et j'envoie des signaux photographiques au quotidien qui en fait écrivent mon histoire quotidienne selon les endroits où je me trouve et sinon tu fais combien de photos par semaine à peu près ? je fais plusieurs centaines de photos par semaine parce que je photographie mon quotidien mon environnement les endroits où je vais je raconte des histoires en fait c'est du storytelling faire de la photo donc j'envoie des signaux vers mes communautés mes captations mes émotions du moment etc donc la photo avec le smartphone et le z1 compact est parfaitement adapté pour envoyer une photo en fait qui est hyper qualitative j'ai besoin de cette notion tu nourris tes communautés avec les photos prises sur le z1 est-ce que tu as également tenté de les imprimer pour d'éventuelles expositions ? alors pas encore mais c'est prévu effectivement parce que j'ai déjà exposé des photos réalisées avec des smartphones et en fait j'intègre ça dans mon travail de photographe je suis allé à berlin en décembre dernier en fait j'avais mon appareil réflexe et j'avais mon z1 je n'ai fait de photos de berlin qu'avec mon z1 et je compte effectivement pouvoir imprimer mes photos réalisées au z1 de la même façon que j'imprimerai des photos réalisées avec un réflexe il n'y a aucun problème là dessus non écoute en tout cas je te remercie pour tes retours c'est très sympa avec plaisir avec plaisir merci 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 merci